Permettre à chaque Gabonais d'avoir accès à son acte de naissance dans les normes, c'est tout l'objectif de l'atelier de ce lundi à Libreville sur la vulgarisation du manuel des pratiques sur les actes d'état civil. Les résultats attendus des dix travaux, non point douté, permettront aux différents acteurs de l'établissement du fichier d'état civil de s'approprier les outils et mécanismes de perfection et d'enregistrement des faits d'état civil au Gabon. Renforcer le cadre normatif de protection des droits de l'enfant par un document complet selon la représentante de l'INICEF qui a saisi cette opportunité pour passer un message aux officiers d'état civil. En appliquant les procédures de ce manuel, vous allez aussi appliquer les dispositions internationales de l'article 7 de la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relatifs aux droits de l'enfant qui disposent que tout enfant est enregistré dès sa naissance. Ainsi est consacré le droit à un nom, à une famille et à une nationalité. Le Gabon inoffre son approche nationale en intégrant aussi dans ce manuel les actes de mariage et de décès. Les statistiques sont stratégiquement capitales pour connaître les taux de décès, leurs causes et le nombre des familles formées par les unions célébrées dans les centres de l'état civil. Selon l'enquête démographique de santé de 2023, au Gabon, le constat des enfants sans acte de naissance demeure une réalité. Avec un taux d'enregistrement inférieur à 96% pour les moins de 5 ans déclarés à la naissance, soit un pourcentage de 4% d'enfants non enregistrés. Par la mise en place de ce manuel, le gouvernement gabonais montre son intérêt à l'obtention rapide de l'acte de naissance pour tous les Gabonais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !